bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 25 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 1, science math, l'année scolaire 2021-2022 soit a et b, deux éléments de Z. Montrez que n qui est égal à a fois b, facteur de a carré moins b carré, est divisible par 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez montrer que ce nombre n est divisible par 3. Maintenant on corrige notre exercice. Réponse Montrons que n est divisible par 3. La division euclidienne La division euclidienne de a par 3 donne deux points Il existe un unique qr appartenant à z3n, c'est-à-dire q appartient à z et r, le reste toujours, c'est un entier naturel. tel que a est égal à 3 fois le quotient q plus le reste. avec le reste, il est compris entre 0 et 3, c'est-à-dire que le reste peut prendre la valeur 0, 1 ou 2. Si vous voulez, c'est-à-dire que le reste appartient à l'ensemble formé par les éléments 0, 1 et 2. La même chose pour la division euclidienne de b par 3. donne le résultat, c'est-à-dire qu'il existe. Il est compris entre 0 et 3, c'est-à-dire que le reste r prime, c'est-à-dire r prime appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. Si 3 divise a ou 3 divise b, alors 3 divise a fois b. Ceci implique que 3 divise n. Donc, n, il est divisible par 3, si a est un multiple de 3, ou b est un multiple de 3. Je vais vous dire qu'il y a quel axe. Si 3 ne divise pas a, si 3 ne divise pas a, et 3 ne divise pas b. Alors, on a des cas à discuter. Alors, premier cas. Premier cas. Si a est égal à 3q plus 1, et b est égal aussi à 3q prime plus 1. n'est-ce pas ? Où a est égal à 3q plus 2, et b est égal à 3q plus 2. Est-ce que le nombre n va être divisible par 3 ? Si je prends a moins b, que ce soit cette expression mathématique ou celle-là, j'aurai toujours 3 facteurs de q moins q prime. Donc, a moins b est égal à 3 facteur de q moins q prime. Ceci veut dire que 3 divise a moins b. donc 3 divise a moins b facteur de a plus b. Ici, j'ai appliqué une formule que vous connaissez. Si a divise b, alors a divise b fois k. k appartenant à z. Donc, je continue. D'où 3 divise a carré moins b carré. Ceci implique que 3 divise a, b, facteur de a carré moins b carré. Ceci implique que 3 divise n. Maintenant, deuxième cas. On va faire plusieurs cas. Qu'est-ce que nous avons fait les cas ? Donc, a, on a un radine de gaule, 3q plus 1, il y a le reste de la division de a par 3, c'est 1. Où on a le reste de la division de b par 3, c'est 2. Ou le reste de la division de a par 3, c'est 2. Et le reste de la division de b par 3, c'est 1. Donc, là, on va dire a plus b. a plus b. Ça donne 3. Facteur de q plus q prime plus 1. Bon, ce sont trois facteurs de q plus q prime plus 1. C'est la condition de la condition. Et là, on va dire a égale à 3q plus 1. On va dire b égale à 3q prime plus 2. C'est la formule. Ou on va dire a égale à 3q plus 2. Ou b égale à 3q plus 1. Q prime plus 1. C'est le résultat. Ceci implique que 3 divise a plus b. Ça fait limite diviser a plus b. Réga diviser n. Par exemple, A, 3 divise a plus b. Facteur de a moins b. Ceci implique que 3 divise a carré moins b carré. Ceci veut dire aussi, ça implique que 3 divise a, b. Facteur de a carré moins b carré lié à n. Donc, 3 divise n. Donc, dans tous les cas, on a 3 qui divise n. Conclusion, n est divisible par 3. n est divisible par 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdo du collège Bourse d'études Marrakech. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada